Yosh ! Salut ma petite Mugiwars ! J'espère que vous allez bien, on se retrouve aujourd'hui, et oui, enfin ! Ça y est, pour votre petite live action des familles du chapitre 1099 de One Piece, et ouais, je sens une dinguerie pour la fin du 1099, et surtout pour le 1100, on va découvrir tout ça ensemble, c'est parti, let's do this ! Et peut-être, qui sait qu'on aura la fin du flashback de Kuma ? Enfin, je sais pas, je présume, voire je prêche, on verra ! Ou alors, ce sera le 1100 qui conclura tout ça, et on aura une dingue à la fin du 1100, c'est possible aussi ! On va voir tout ça ensemble, c'est parti, let's go ! Chapitre 1099 qui s'intitule Pacifiste, et non pas Pacifista, mais du coup, ah, bah ouais, ok, en fait, je comprends mieux pourquoi Pacifista, c'est vrai que ça fait sens ! Oh, Oden ! Oden qui est sur la cover ! Oh, magnifique, regardez-moi ça, regardez-moi, tonton Oden, ça fait plaisir ! Requête de Mati Takeshi, d'Etanoki, coiffe Oden, et bah écoute, c'est super stylé, voilà, ça fait plaisir, même si lui a pas trop l'air d'être ravi ! Oula, 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 attends ! Ah oui, c'est vrai qu'on avait terminé sur une dingue aussi la dernière fois, avec le flashback de Kuma et son village, pardon, qui était en pro en flamme avec le roi fou ! Ouais, bah ouais, ils ont aussi un Mad King, faut croire, dans One Piece, ça a existé aussi ! Et du coup, on va voir un petit peu ce que ça va donner, vu que normalement, ils sont censés être amenés à devenir roi quand même, mine de rien, du royaume de Sorbet, donc on va voir tout ça ! T'en as assez fait, Kuma ! Ah, la fureur de Kuma ! On ne peut sauver personne d'autre, tu vas juste t'ajouter à la liste des victimes, fuis maintenant, s'il te plaît, Kuma-Chi, donc, lui demandent les villageois. Et le roi qui lui jubile, l'idée de cette politique efficace, mais venue d'un pays de l'Est, ils ont pu s'attirer les faveurs des dragons célestes en brûlant tous leurs déchets, laissant une ville magnifique et impeccable. Ah, mais, alors, du coup, ah ouais, ça lui est venu de East Blue, bah oui, forcément, et du royaume de Goa par rapport à ce qu'ils ont fait à Grey Terminal, ok. Il faut avoir le cœur à l'ouvrage pour faire le travail du diable. Non, mais, quel enfoiré, putain, comment tu peux vous dire ça ? C'est la seule façon d'assurer la richesse et l'abondance d'une nation. Roi Bécori ? Alors, le peuple nous résiste encore, Sire ! Vous êtes des assassins, on n'a pas demandé ça, Sire ! Cessez de brûler la ville sud ! Il ne voit pas l'intérêt général. Tuez-en 4 ou 5 ! Et du coup, bah voilà, arbitrairement, tous ceux qui ne sont pas d'accord avec l'édit du roi sont invités à se manifester sur le champ. C'est qui ? Arrête, on va te tuer, là, on a un Kuma. Là, on a un Kuma qui nous parle et qui ressemble plus au Kuma qu'on connaît maintenant, là. Là, voilà, il n'est pas là pour enfiler des perles. Alors, à l'église de Koa, justement, où est restée Bonnie ? Soignez les blessés. Bonnie, reste à l'intérieur, il ne faut pas que la lumière te touche. Oui, oui, est-ce que ça va aller ? Je n'ai jamais vu papa aussi à cran. Tu ferais mieux de t'arrêter. Il y a des conséquences pour ceux qui prennent les armes contre leur roi. Donc, retour sur Kuma, bah, qui, lui, ne s'arrête pas. Ça ne sera pas beau à voir. Espèce de prêtre idiot ! Ose lui dire le roi, et là, bah, Kuma se lâche et relâche, justement, toute la souffrance qu'il a dû accumuler depuis pas mal de temps. Ce jour-là restera gravé dans l'histoire comme la révolte d'un seul homme au royaume de Sordes. Mais putain, quel roi ? Quel roi Kuma, mais vraiment, c'est juste magnifique. Alors, dans le flashback, retour à la Terre Sainte de Marie-Joaise et au château de Pangaea. Et au niveau du Gorosei, et plus particulièrement le Saturne. Voilà, c'est assez complet. Il semble qu'il y ait un nouveau roi à Sorbet. C'est curieux. Et à qui est revenue la couronne ? Eh bien, oui, forcément. Les gens ne voulaient pas accepter de réponse négative. Alors, Kuma a cédé. P'tain, ouais, c'est même pas de son fait. Kuma ! Kuma ! Kuma ! Kuma ! Par pitié, voilà, bah, oui. En même temps, je l'ai dit juste avant. Quel roi, ce Kuma ? Et voilà, dans tous les sens du terme. Il est devenu un roi qui vivait dans une vieille église délabrée. Roi Kumachi, ma hanche me fait mal. Et d'ailleurs, ça me fait penser à, tu sais, un simple, entre guillemets, manant, mais extrêmement pieux, qui est devenu roi. Bah, le roi David. Il n'a rien dans les religions monothéistes, dans les trois grands monothéismes, d'ailleurs, où il est présent. Père de Salomon, d'ailleurs. Voilà, bah, lui aussi était un, entre guillemets, quelqu'un qui n'était pas destiné à devenir roi. Et bon, lui, c'est Goliath qui a détrôné, là où c'est un peu plus l'inverse, tu vois. Mais, on va dire, pour cette ascension sociale, tu vois. Donc, on va dire, d'homme de foi qui devient roi. Voilà, je me permets de faire ce petit parallèle-là. Alors, arrêtez de me taquiner, donc, dit Kuma. Je ne suis rien d'autre qu'une figure de proue. C'est Bulldog qui dirige vraiment le pays. Le roi Bulldog était notre vieux, vieux roi. Son dernier règne n'était pas si mal. Certes, nous étions pauvres, mais nos cœurs étaient pleins. Cela dit, ça aurait été encore plus agréable de pouvoir dire la même chose de mon portefeuille. Déclaire les petits vieux, justement, de quel Kuma s'est occupé. Et du coup, le temps a passé et Bonnie a grandi. Ah, je dois augmenter mon endurance ! Alors, en fait, qui est la nana qui fait des tours de piste ? Elle ressemble à Ginny. Hein ? Ginny ? Pourquoi me regardez-vous tous comme ça ? Je vais pouvoir naviguer avec papa jusqu'à l'horizon quand j'aurai 10 ans. Papa ? Alors, c'est pourquoi j'essaie d'améliorer mon endurance. Alors, quoi ? Mais, comment ça se fait qu'elle a grandi aussi vite ? Yeah ! C'est toi, Bonnie ! Attends, quand as-tu mangé un fruit du démon ? Alors, Kumachi, ressaisis-toi. Et oui, forcément, parce que moi, j'allais vous dire « Attends, il y a un problème, là, on nous a dit qu'elle n'était pas si vieille que ça. » Et ouais, bon, forcément, elle avait consommé son fruit à ce moment-là. Alors, serait-ce le Toshito Shinomi ? Où elle a-t-elle trouvé ? Et du coup, là, voilà, on a le petit... Le petit guide des fruits. Là, c'est marqué, hein, Devil... Ouais, Edith, c'est ça. Alors, est-ce que tu t'en souviens, du coup, le demande, les anciens compagnons, justement, aussi, de Punaise, de Ginny, comme on les avait vus la dernière fois, qui ont intégré l'équipage de Bonnie par la suite ? Alors, grand-mère Time, grand... Alors, attends, grand-mère Time ? Attention, Bonnie, ton corps ne peut pas supporter ça. Et donc, voilà, forcément, Kuma est un petit peu catastrophé. Roi Kuma, Bulldog, souhaite vous voir. Alors, ouah ! Alors, attends, tu l'as fait, c'est incroyable. Alors, regarde-moi toutes ces rides. Je débarque. Alors, je n'arrive toujours pas à me vieillir. Non, mais ouais, là, ouais, bon, forcément, à cette époque-là, elle était en train de découvrir les pouvoirs de son fruit. Alors, qui es-tu, grand-père ? Tu dois être la princesse Bonnie, je suis Bulldog, le conseiller de ton père. Alors, j'ai de mauvaises nouvelles. Donc, l'ancien... L'ancien roi de Sorbet, donc, Bulldog. Alors, je vois que vous avez déjà rencontré ma mère. La vieille reine douairière Connie. Ok. Ah, ok, ok. Débarque. Du coup, donc, elle, techniquement, il peut la rajeunir, c'est quoi, ça ? Alors, attends, on va voir. Alors, le roi Becoury prépare un nouveau retour. Ah, ouais, décidément, il ne veut pas en rester là. Il ne l'a même pas muté, il aurait dû en finir avec lui. Alors, c'est quoi, ça, cet article ? C'est une véritable diffamation. Ça sent la propagande de Becoury. Tiens, tiens, tiens. Ça dit que tu as brûlé des villages et pris le trône par la force. Non, mais wesh. Non, mais quelle honte. Franchement, t'as vu comment ils ont retourné l'histoire ? Comment hostile, il est probablement en train d'en rire dans une station balnéaire à l'étranger. Ça prouve que... Ouais, comme beaucoup de tyrans qui... Qui se barrent à l'étranger quand le vent commence à tourner. Il y a trop de métaphores et de parler l'affaire, là, avec ce qui se passe. Ça prouve que Becoury a toujours le soutien du gouvernement mondial. Je suis sûr qu'il fera une nouvelle tentative pour accéder au trône. J'ai reçu des rapports suggérant que ces navires de Kuma sont déjà en attente. Et du coup, Kuma reste un peu dubitatif. Je ne veux plus revoir le visage de Becoury. S'il revient, il nous le tuera à coup sûr. Donc, il est clair, voilà, les personnes âgées, justement, de la ville, du pays sud. Je ressens la même chose. Je ne le laisserai pas faire un seul pas sur le sol de Sorbet. S'il attaque à nouveau, je ferai tout ce qui est en mon pouvoir, précise Kuma. Seulement, je suis sûr qu'ils vont me traquer comme un criminel, maintenant. Je ne pourrai pas rester ici, dans cette optique, bulldog. Puis-je te demander de reprendre ton titre de roi pour que les choses continuent comme elles le sont ? Ouais, mais tu te doutes bien que ce ne sera pas aussi simple que ça. Aussi serait-il possible de l'accueillir ? L'église ne sera plus sûre. Je comprends. Nous lui construirons une nouvelle maison qui la protégera de toute source de lumière naturelle. Donc, bien entendu, pour Bonnie. Alors, ah, elle a réussi, pour le coup. Bonnie a se faire aussi bien que la mamie, justement. Alors, Bonnie, je reviendrai dès que possible. Alors, sois une gentille fille en attendant. T'as le portrait craché de ta mère. Pardon, de ma mère. Alors, tu pars, mais je vais me sentir si seul. Lui dit alors, le voilà. Soyez de bons soldats et abattez-le. Ah oui, du coup, il est venu avec la marine. Et lui, dans sa petite barque, tel Ace, c'est le tyran qui a usurpé mon trône, la définition même d'un dictateur corrompu. Tuez-le sur le champ, je suis le roi légitime de Sorbet. Tu n'as pas honte, comment oses-tu encore te montrer ici ? Bien sûr, Kouma a coulé toute l'armode. Évidemment. Après ça, Kouma partait en mer et était considéré comme un pirate. Sa force a alimenté sa notoriété qui se répand comme une traînée de poudre et lui vaut d'être mise à prix. Papa, tu me manques beaucoup, donc forcément, voilà. Pour Bonnie, ce n'était pas évident. Je suis désolé, Bonnie, mais essaie de comprendre. Kouma nous a tous sauvés, c'est un héros. Je m'en fiche, c'est mon père avant tout. À dix ans, je serai enfin guéri et je deviendrai pirate, moi aussi. Attendons de voir. Je pourrais être adulte, mais dès maintenant, si je le voulais. Elle pourrait tricher. Alors, avez-vous déjà vu une telle maladie auparavant ? Alors, attends, c'est quelle île sur laquelle il a été ? Bon, les puristes, dites-moi dans les commentaires, parce que je ne vais pas m'amuser à essayer de deviner ou autre. Est-ce que ça nous a déjà été teasé, cette île-là ? Ou est-ce que ça se trouve, c'est une nouvelle ? Mais je ne sais pas, le visu de loin me dit vaguement quelque chose. Alors, donc, et même la tribu, tu vois, pour le coup, qui la peuple. Alors, donc, ouais, non, ce n'est pas un peuple qu'on a vu, mais ok. Ça fait un peu penser au peuple des Îles Célestes, forcément. Alors, au Chandia, si mes souvenirs sont bons. Alors, avez-vous déjà vu une telle maladie auparavant ? Elle ne peut pas être au soleil, c'est affreux. Bah oui, tu m'étonnes. Après, peut-être qu'il a été dans les Îles Célestes, par la suite. Après, il a été, ouais, sur Thriller Bar, j'ai l'impression, là. Ou c'est autre chose à le retrouver ? Tu es Bartholome, Kuma, pas vrai. Attends, il a été voir Rockback ou Je Rêve ? Non ? Bon, bah non. Ok. Alors, il y a un gros prix pour ta tête. En plus, tu vois, il y a plein de petits détails avec une épée, là, enfoncée dans le sol. C'est un peu en mode Excalibur. Ah, c'est stylé, quand même. Et puis, il y a des... Il y a quelques petites rêves, aussi. Voilà, certaines oeuvres de la pop culture. Je n'ai plus le nom en tête, mais... Je crois que c'était l'étrange Noël de Monsieur Scourge. Je ne sais plus, mais il y a le cover de film qui me fait grave penser à ça, là. Si il y en a qui, pareil, qui peuvent me le dire en commentaire. Donc, il y a un gros prix pour ta tête. Et du coup, il a dû encore en éclater quelques-uns. Après, votre fiande, encore pour 5 ans au mieux. Donc, il a été ensuite, voilà, sur une île glaciaire. Et non, ce n'est pas Drum. Et punaise, mais ouais, là, encore une fois, les refs... Là, je vois une inspire un peu l'URSS, vous voyez, là, pour le coup, ici. Avec le marteau, l'enclume, tout ça. Bon, après, c'est peut-être qu'on voit la quille qui affaille un petit peu. Mais, je me dis, on ne sait jamais. Il y a peut-être une petite inspiration. Ah oui, voilà, le pont qui est en construction. Ça, oui, on l'avait vu avec Robin. J'ai plus tous les noms. C'est assez catastrophique, pour le coup. Mais, c'était assez important aussi, à l'époque. Inconsièrement, plus, j'y ai pensé avec la frame d'avant. Mais, du coup, ouais, on l'a bien vu avec le pont. Alors, ce serait un miracle. Après, alors, attends, avec les petites bulles, c'est quoi ? C'est Shabondi ou c'est autre chose ? Ah non, 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 pour moi, il a été sur les îles Célestes. Le petit vieux, là, il me dit quelque chose. Je l'ai regardé, lui. Ce n'est pas là où Nami a passé son énipse avec les... Comment dire ? Avec ce peuple des îles Célestes qui s'y connaît pas mal, justement, au niveau de la météo et tout ça. Donc, non, oui, mine de rien, il a pas mal bougé. Il a routé un coup, pour essayer de trouver un remède. Ok. Ouais, un petit peu... Enfin, sur la casquette juste avant, on ne peut pas vraiment le définir, à part que c'était le bordel et que, visiblement, il les a aussi libérés. Tu vois, voilà, il a enchaîné l'un et l'autre. Alors, si elle atteint son dixième anniversaire, Punaise, et là, pareil, c'est qui sur... On dirait un scarabée, wesh. Il a été dans des endroits, dans des contrées. Ça enrichit l'or, mine de rien, c'est ouf. Et du coup, Kuma, voilà, on a bien compris qu'il a retourné ciel et terre, c'est le cas de le dire. Et il trouve pas de solution, il trouve pas de solution. Alors... Non, mais wesh, c'est quoi ce bateau ? Il a acquis ce bateau ! C'est un des bateaux qui a le plus de flot de To One Piece ! Mais wesh ! C'est acquis, ça ! Alors, attends, c'est lui ! Kuma ! Ah, c'est le vaisseau des... Punaise ! Ah, comment il s'appelle ? Putain, non, mais c'est honteux, là. C'est les commandants des quatre points cardinaux révolutionnaires. Il y avait déjà Morley à l'époque. Par contre, c'est qui, monsieur Patate, avec sa moustache, et celle qui remplace Bello Betty, là, avec à peu près le même chapeau que ça vaut, en plus, c'est ouf. Tu vois, comme quoi, il y a dû avoir un roulement. Mais ouais, il me semble que... De toute façon, il nous avait été un petit peu plus tôt, je crois, en même temps que Dragon. Putain, c'est le bateau de Dragon, en fait ! On l'avait pas vu avant. Et ouais, du coup, je comprends pas bien le figure de pro, et bah... Pardon, mais Dragon a un des bâtons qui a le plus de flot de tout l'univers de One Piece. Bon, c'est pas le seul, bien sûr, mais quand même. Alors, Dragon lui dit... Iva et Inazuma s'y sont fait prendre et ont été envoyés en prison, donc à Ippeldan, et toi, tu te tiens le coup ? J'ai entendu pas mal de trucs sur toi ces derniers temps, roi, tyron et même pirate. Les gens changent. Oh, allons, comme si quelqu'un dans l'armée révolutionnaire allait prendre ses articles au sérieux. Au fait, Kuma, que dirais-tu si je devenais la commandante de l'armée de l'Est ? Pourquoi me demander ça ? Dragon ne laissera personne reprendre le poste de Ginny sans ta bénédiction. Ah, voilà. Du coup, donc oui, j'avais vu que certains l'avaient également souligné sur les réseaux comme quoi Ginny avait le même poste au sein de l'armée révolutionnaire que Bello Betty actuellement, mais elle, elle n'est pas Bello Betty, donc j'aimerais bien que savoir qui c'est. Alors une autre femme à la langue pendue, à la tête de l'armée de l'Est, je n'y vois pas d'inconvénients. Très bien. Débarre. Sabo et Kuala voulait aussi te voir. Nos jeunes révolutionnaires deviennent de plus en plus forts. J'aimerais que tu vois le chemin qu'ils ont parcouru. Il lui avait dit Dragon, et qu'à ce moment-là avait son tatouage. En voyagant dans le monde entier, je me suis souvent demandé ce que ferait Dragon à ma place. Honnêtement, j'aimerais revenir parmi vous, mais ça me rappelle que je voulais te parler de Bonnie. As-tu entendu parler d'un scientifique de la marine nommé le docteur Vegapunk ? Il y a eu un accident l'autre jour, et il va devoir changer de laboratoire. Ah bah tu vois comme quoi... Ah oui, un punk hasard pour migrer avec Ed ! Tu vois, tout prend sens. D'habitude, c'est difficile de mettre la main sur un type commun, mais je suis sûr que la sécurité est assez laxiste de lui en ce moment, et du coup, ouais, on a profité. Merci pour le tuyau, Dragon. Pour être honnête, j'étais sur le point d'abandonner. Si je peux guérir la maladie de Bonnie, je serai prêt à me battre à nouveau à vos côtés. Va où te mènent les vents du destin, mon ami ? Tu vois, comme quoi, c'est quelqu'un de très mystique, Dragon. Du peu qu'on en découvre, là. C'est cool, aussi. Alors, en parallèle, Bonnie a fait du Bonnie. Elle est devenue de plus en plus forte. Alors, yeah ! Wow, Bonnie, justement, tu es incroyable. J'y suis allé doucement avec elle. Papa ! Alors, division scientifique de la marine, labo 8, futur emplacement d'egghead. Alors, on va où ? Je t'emmène faire un bilan de santé. Ce médecin va juste te jeter un coup d'œil avant que tu sois guéri. Ok ? Ah oui, du coup, donc, egghead était une île glaciaire avant. Ok. Alors, ça perd l'hypopète. Je ne vous en passez dans les textes. Il y a vraiment des gens de toutes les formes et de toutes les tailles, pas vrai ? Donc, Megapunk est assez impressionné en rencontrant Koubin. C'est drôle. En vous regardant, je me disais exactement la même chose. Ah oui, du coup, pour transporter Bonnie, il l'a enfermé dans un petit tonneau aménagé. C'est trop mignon. La vache, quelle tête énorme ! Un peu flippant. Ah oui, effectivement, à l'époque, il avait encore la big tête Vegapunk. Non, mais le délire, quand même, c'est fou. Alors, votre physique est extraordinaire. S'il vous plaît, vous devez me laisser étudier vos muscles au nom du progrès scientifique. Oh, c'est la petite dont vous avez parlé. Elle a l'air, justement, d'une effrontée. Ma foi, un peu d'honnête, n'a jamais fait de mal à personne. La maladie des écailles de saphir. Vous avez bien réussi à limiter la propagation. Je peux la guérir. Vous pouvez. Et du coup, il y avait déjà Sentomaru aussi qui était là. Je vais le faire avec une méthode qui n'a jamais été utilisée dans le domaine médical jusqu'à présent. Ah, et du coup, Bonnie, je vais jouer avec sa hache. Du coup, ça a énervé un peu Sentomaru. Alors, pour être plus précis, je vais procéder à une grève de cellules souches. Compte tenu de l'argent et des efforts nécessaires à la procédure, c'est comme si on fabriquait un cyborg. Vous allez la transformer en cyborg ? Non, non, je compare simplement les coups. Quelle ironie du sort quand on sait ce qui va arriver à ce pauvre cou. Alors, êtes-vous un boucanier ? Et du coup, donc, ouais, forcément. Bah oui, il aurait dû commencer par ça. Oui, vous savez que je travaille pour le gouvernement, n'est-ce pas ? Je fais confiance à Dragon. Qu'est-ce qui rend mon sang si spécial ? Je n'ai pas assez d'échantillons pour l'expliquer en détail. Lui dit Vegapunk, par contre, il a dû se faire plaisir. Vous voulez me cloner ? Tout à fait, j'ai cherché le modèle parfait. Ah, bah c'est pour ça, bah oui. J'ai cherché le modèle parfait pour mon projet de soldat clone pendant longtemps. Tu vois, il y a un peu de Dark Sidious là-dedans, mine de rien aussi. Eh, peut-être qu'on peut s'en garder, mais c'est fort quand même. Enfin, ça me fait même encore plus sens, je trouve ici que Django fait dans Star Wars. Si vous donnez votre sang et que vous m'autorisez à faire de vos clones des soldats, j'annulerai tous les frais médicaux liés à la procédure de Bonnie. Du coup, tu te doutes bien qu'il n'a pas dit non. Vous n'avez pas d'argent, je suppose. Bah ouais. Ah là là. De toute façon, ce n'est pas comme si je pouvais refuser une telle offre. Mais qu'allez-vous en faire ? Une armée où tous les soldats me ressemblent, est-ce qu'ils vont être comme les marines ? C'est l'essentiel. Avez-vous entendu parler de l'énergie électromagnétique ? Mes soldats auront des corps si solides qu'ils deviendront les mâles. Ce seront des héros au service des plus faibles. Si seulement je pouvais leur faire tirer des lasers, les pirates seraient terrifiés. Et au final, ça a plutôt bien réussi. Face à la puissance dévastatrice de la science, les malfaiteurs ont d'autres choix que de se soumettre. Ils seront les guerriers du futur et il n'y a pas de limite à leur potentiel. Et tu veux me dire que à cette époque-là, ils ne devaient pas se douter que... Bah le gris qui savait ! Il savait quand même quelque chose ! Déjà à cette époque-là, on se rappelle du flashback qu'il y avait eu avec Dragon en mode Che Guevara après ce qui s'était passé à O.A. Il y en aura mis du temps Vegapunk avant de revenir à la raison. Alors il a dit que vous étiez ouvert sur vos ambitions. Il avait raison de dire que vous étiez à la fois excentrique et digne de confiance. Dragon a dit ça, ma foi, il est plus sain que vous. Si des clones de moi finissent par sauver des gens un jour, je pourrais peut-être considérer que c'est la raison pour laquelle je suis né, se dit Koum. Dragon n'appréciera pas votre petit arrangement. C'est bon, je n'ai que de la gratitude pour vous deux. On lui dit Vegapunk et pour cause. Pour guérir Bonnie, je me mets prêt à pactiser avec le diable lui-même. S'il vous plaît, sauvez-la. Et bon, ce n'est pas Vegapunk avec qui il a pactisé avec le diable, c'est avec le gouvernement mondial et le Gorosa par extension et on le comprend très bien maintenant. Vous êtes un véritable saint. On insiste encore là-dessus. Justement, on va sur la terre sainte de Marie-Joas. Les soldats clones sont censés être des armes. La valeur d'une arme est définie par le nombre de personnes qu'elle peut tuer. Vegapunk est un imbécile qui n'a pas su profiter de cette chance. Peu importe, j'ai mes propres idées. Voilà, précise justement Saturne. Bien monsieur, vos désirs sont désordres. Moi, un saint, ne dites pas n'importe quoi. Il lui dit Kouma, je ne suis qu'un pacifiste sans envergure. Bien sûr que j'aime maintenir la paix. Et du coup, on comprend pourquoi les pacifistes. Peu, 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 maintenir la paix. J'aime bien ça. Pourquoi ne pas les appeler les pacifistes ? Et voilà. Il lui dit, tu vois, il ne voulait que la paix. mais ça fait tellement sens que ça s'appelle des pacifistes. Bordel, c'était devant nous depuis douze temps. On est nul. On est nul. On est nul. On est nul. Tout ce temps qu'on est, on est nul. Ah là là, c'est un délire. La Bible et tout. mais il y avait tellement... Vas-y, il y avait trop d'indices. C'est ouf. Ça fait tellement, mais tellement sens. Et ça, voilà, vous pourrez dire ce que vous voulez, Oda, l'a prévu depuis depuis très 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 longtemps. Non, franchement, ça rigole. Bon, on va reprendre nos petits commentaires sans transition. Let's doser. Pensez à liker, j'oublie jamais, enfin, j'oublie tout le temps plutôt de vous le dire. Ouais, 20 petits likes pour tout ce que ça mobilise sur One Piece. C'est pas assez. Là, il faut qu'on arrive au moins à taper les 50. Les 50. Franchement, je pense qu'il y a large moyen. Donc, je compte sur mes Mugi à vos claviers. Alors, on démarre avec Tac, Tac, Yohane Etchel qui nous dit Bonnie est bien une gamine rip les personnes qui ont des figurines d'elle. C'est pas faux, mais tellement, mais tellement, ma rip, pour le coup. Mais déjà, non, vas-y, je vais pas dire le fond de ma pensée sinon, il y en a qui vont me dire que je pense. Ceux qui, les mecs, normalement constitués qui ont des figurines de perso féminin de manga, vous avez un problème. Voilà, je lance juste ce sujet, vous vous démerdez, mais voilà. Autant vous prenez des figurines de perso masculin, ok, ou alors de perso féminin, mais pas dévêtus, quoi. Sinon, vous avez vraiment un problème. Voilà, fin de discussion. Bref, Gotobun qui me dit, Papoune, Bartolomeu, Kuma, c'est mignon. Il est bien meilleur que Dragon, en tout cas. Le saturnisme est très gravé dans l'histoire, c'est vrai. C'est très gravé dans l'histoire. Jabari Bonny, en parlant des Isles Célestes, est-elle au courant justement de Shandora ? Peut-être par le prisme de Kuma, vu que visiblement, lui, il a été sur quelques Isles Célestes. Alors, j'ai dit à Kuma de tenir le coup, incroyable chapitre, bonne live action, merci à toi encore une fois, tu régales. SpringSino qui me dit, je croyais que c'est le chapitre, je crois que c'est le chapitre qui est indirectement le plus glauque de One Piece, et c'est pas faux, on a bien compris ce qui s'est passé, mais chapeau à Kuma, c'est vraiment le type qui en a chié le plus de tout One Piece, tellement de choses justement font sens maintenant, notamment pourquoi Akainu n'a pas mis Bonnie à Impeldone après l'avoir capturé, c'est ça. Et oui, quand tu dis glauque, c'est par rapport à la procréation de Bonnie, d'ailleurs, ça ne nous a même pas été montré, mais on peut imaginer à quel point ça a été très très dur pour Jin. Manu qui nous dit, bonsoir, et bien bonsoir à toi, et merci pour le référencement, ça fait plaisir. Jeffrey qui nous dit, aïe aïe aïe, il y a encore un chapitre qui brise le cœur, Kuma le plus dévoué des papas, mais vraiment, et même des hommes, c'est même plus au-delà du, c'est un super papa, mais c'est un super bonhomme aussi, tu vois, c'est un modèle, vraiment. Alors, Kuma le voilà, le plus dévoué des papas, les dragons célestes sont encore une fois les plus odieux du monde de One Piece, mais vraiment, j'imagine que Vegapunk a réussi à trouver un antidote pour freiner le saphirisme en échange de sa conversion en robot, donc, ben voilà, t'avais tout préchot, en disant rien, on a tout dit, le retour du tyran à la fin n'annonce rien de bon, hâte de voir la suite, et effectivement, on n'a pas été déçus. Anto, qui nous dit, alors dévasté, choqué, Bonnie est donc une dragon céleste et Kuma n'est que son père adoptif, et ouais, mais bon, ça vaut plus qu'un père de logique en vue à tout ce qu'il a fait et Dragon justement s'active au plus vite, mais tellement, tellement, on a hâte que les dragons célestes prennent leur taille. Anto, qui nous dit aussi, la maladie de Genie, est peut-être une variante du sida obtenue à cause du dragon céleste ? Ah ouais, peut-être, ce flashback est horrible, et ouais, il n'en est pas encore à sa fin, et j'ai l'impression qu'on ne sait pas tout non plus, mais ouais, imagine, imagine, c'est la version One Piece du sida, ce serait ouf quand même. En tout cas, merci à toi pour le référencement également, tu gères. Alors, ensuite, nous avons Jules, Lenzy Jules, qui nous dit, darbe noire qui voulait faire de Bonnie sa femme alors qu'elle a 12 piges, ouais, non mais de ouf, de ouf, après, lui, il ne pouvait pas savoir, alors attends, il mérite 30 ans fermes, il peut le donner, ouais, bah ouais, mais c'est vrai, putain, je vais appeler le FBI pour qu'il open up, justement, pour lui, ce fou, non mais, laisse tomber. Lac Tukia qui nous dit, alors le fait qu'Oda n'ait pas eu le temps de terminer complètement le chapitre donne encore plus d'impact à la mort de Jeannie, c'est fou parce que quelqu'un sur YouTube justement avait mentionné, alors attends, tac, que ce serait trop dark si le thème du viol était utilisé, ah bah pourquoi ? Et pourquoi ce serait trop dark, justement, vous direz à ma part à cette personne qui n'a absolument rien compris et que justement One Piece sert à dénoncer beaucoup de choses et si ça doit aussi, bah ça dénonçait quand même l'esclavage, le massacre de population, le génocide, si tu ne dénonces pas le viol, voilà, il y a une casque que tu as oublié de cocher, pourquoi tu pourrais dénoncer tout ça et pas le viol ? Non, au contraire, il faut le faire. Justement, Coda ne dépasserait pas cette ligne, puis je me suis rappelé qu'Oda a déjà parlé de cannibalisme, ben voilà, et encore, il y a tellement de sujets, par contre, ça va être énormément frustrant pour moi s'il n'y a pas de Drégon Séleste transformé en dommages collatéraux à God Valley, ah ouais, t'inquiète, ce sera que partie remise, à mon avis, pour God Valley, ça ne s'appellera pas God Valley, mais le 2.0, tu vois, où ce seront eux, ce coup-ci, qui seront les cibles. En tout cas, où on verra la raison pour laquelle il est redevenu un esclave du gouvernement et comment il a sauvé Bonnie, les deux raisons étant sûrement liées, c'est intrinsèquement lié, intimement lié, vu que de toute façon, Saturne a tout suivi, un remède du Dr Vegapunk, deux fruits du démon de Bonnie, trois transformations en cyborg, d'abord, ça a d'abord été fruits du démon et après, le remède de Vegapunk, trois transformations en cyborg afin de prendre en lui la maladie de sa fille justement sans en mourir, peut-être pour autre chose, on verra un chapitre qui s'annonce encore bien triste avant le retour du papa pour sauver sa fille, et t'as oublié les pacifistes, une idée concernant le symbole sur la croix et que l'on retrouve à plusieurs endroits dans One Piece, Île Céleste, Alabasta et Wano seraient liées justement au siècle oublié et utilisées par les partisans de ce royaume, il y a fort à parier, le symbole serait en référence au soleil pour que le gros roux et les petits serrailles justement, alors attends, les petits seraient justement les familles de D qui sont au nombre de sept actuellement connues avec une en plus qui serait celle de Joy Boy, après, ouais, après, est-ce que Joy Boy et la famille Monkey sont liées et que les Monkey descendent de Joy Boy ? Il y a peut-être fort à parier, peut-être même la famille la famille Goldie, qui sait, on verra bien. Rachid qui nous dit les dragons célestes, je les kiffe, punaise, mais je suis pas normal, non, t'es pas normal, mon favori, le légendaire Saint Charles Ross, mais va te faire foutre. Va te faire foutre, de toute façon, on sait qui troll, mais va te faire foutre quand même. Asset qui nous dit, je pense que Kouma a utilisé sa capacité pour prendre la maladie de Bonnie sur lui-même Vegapunk n'ayant que cette solution justement à sa portée. C'est effectivement ce qui s'est passé et on a bien compris pourquoi et heureuse. Merci à toi encore une fois, Asset. Et pour finir, Endless qui nous dit, par rapport au chapitre d'aujourd'hui, Kouma, la bienveillance incarnée, non mais vraiment, ce roi, de toute façon, ça va être le titre de la vidéo. Reste à savoir ce que Saturne avait en tête pour que Bonnie lui envoie à ce point. J'imagine qu'il s'agit de lui faire perdre son humanité afin qu'il ne soit plus qu'une arme et qu'il soit vraiment le pacifista ulti mais même l'antithèse du pacifista du coup par extension. C'est vrai que c'est assez abusé. Le pacifista de la libération, c'est tout le mal qu'on lui souhaite. En tout cas, on espère que sur la fin au moins, il pourra au moins s'affranchir de ce pacte avec le diable même s'il l'a fait avec Vegapunk et pas avec le Gorosa. Mais il l'a fait mine de rien avec le gouvernement par extension. Bref, et pour sauver sa fille, n'importe qui l'aurait fait la même chose. Personne ne peut lui jeter la pierre. Et celui qui lui jettera la première pierre, celui-là ne mérite pas d'être sur terre. Je sais qu'il y en a qui auront l'arrêt. Merci de la préciser en commentaire. Bref, moi qui l'en soit, j'espère que cette live action vous aura plu. On se retrouve sans faute la semaine pro, même en même chaîne pour la suite de One Piece. D'ici là, restez connectés. On est de rien jeudi, c'est vrai que ça passe super vite. On va avoir du Kaizen tout à l'heure, en animé, il y aura peut-être aussi en chapitre. On attend encore plein de bonnes choses aussi pour conclure la semaine. Donc restez connectés. Sans nous, ne vous faites pas les fous. Salut à tous la semaine. Et ça, on en a. Sous-titrage ST' 501